– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Bonjour Paola, donc vous c'est Notabene qui est, entre guillemets, ce qu'on disait, une straite, puisque c'est dans une rue à Jacquesienne, une petite, une straite, qui est très très connue. Vous êtes également sur Internet. Donc ça aussi, je compte sur vous Emmanuelle, pour basculer d'une page. – Moi, vous savez, je maîtrise l'outil de façon tellement rapide. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me suivre en fait. – Je ne viendrai pas de lunettes, ça va être compliqué. – Oui, ça va le faire. – Alors, mademoiselle, est-ce que je peux vous demander ce qu'est un concept store qui se lance ? – Alors en fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de définition au concept store. Je pense que c'est plus à un lieu de découverte, où justement, comme vous le disiez très bien, c'est vraiment la sélection des maîtres des lieux. Et donc en fait, je crois que c'est pareil que pour Anne-Marie comme pour moi, on fonctionne vraiment au coup de cœur et on va essayer de trouver des pièces différentes qu'on ne va pas pouvoir trouver ailleurs pour surprendre un peu nos clients. – Alors c'est quoi justement la particularité de votre concept store à vous, Paola ? – Alors sa particularité, c'est d'être un lieu de découverte, un lieu de proximité, puisqu'on est vraiment dans le centre-ville à Jacquesien. Après, c'est vrai qu'on travaille aussi sur Internet, donc ça permet d'étendre cette sélection, toute la Corse et ailleurs. En revanche, nous, on fonctionne vraiment, on va trouver de tout dans notre boutique. Il va y avoir du mobilier, de la petite décoration, mais si j'ai un coup de cœur pour une marque de maroquinerie, elle va s'y retrouver. Cette année, on a des chaussons qui sont très sympas. Et en fait, on fonctionne vraiment, voilà, une petite sélection pour le vin, du luminaire, on a du livre, donc c'est vraiment une boutique… – Oui, c'est la caverne d'Alibaba, c'est la caverne au trésor, mais la vôtre. – Vous, Anne-Marie, c'est un peu différent, puisque votre sélection, elle est essentiellement axée sur des créateurs locaux. – Oui, complètement, uniquement des créateurs corse, que je vends en ligne sur l'e-shop, voilà, Ipsica. – Donc c'est le fameux e-shop, vous êtes sur la toile, essentiellement ? – Complètement, uniquement. – Et ça fait combien de temps, d'ailleurs ? – Ça fait qu'un an, j'ai fêté, j'ai soufflé ma bougie il y a un mois, tout juste. – Joliis anniversaire ! – Merci. – Justement, combien de marques il y a sur votre concept store en ligne, à vous ? – Alors, j'en ai une douzaine. – 14. – 14, elle a compté, elle a compté. – Une bonne douzaine, disons. Oui, j'en ai 14, parce qu'il y en a de nouveau très très récents. Et voilà, donc c'est un petit peu toutes les catégories, j'ai des vêtements, j'ai aussi de l'art de vivre, du bien-être, des accessoires. – D'accord, donc ce sont vos coups de cœur. Mais quoi, là, vous, combien de marques dans la boutique ? – Je ne sais pas, aucune idée, c'est impossible, beaucoup trop. – Alors, avant de revenir évidemment à la sélection cadeau et à toutes vos idées, je voudrais quand même attirer votre attention sur cette merveille qui est devant moi, qui n'est donc pas à retrouver ni en boutique ni en ligne, mais qui est la bûche que David a rapidement confectionnée, assemblée, montée, ce que vous voulez. Et Marina nous l'a laissée gentiment sur le plateau. Alors, je pense qu'elle ne va pas faire long feu, c'est pour ça qu'on va quand même se dépêcher de basculer sur les bonnes idées à souffler au Père Noël, s'il n'est pas une idée. Alors Paola, je compte sur vous, on vous a demandé de sélectionner trois catégories, incontournable, petit budget ou l'idée pour monsieur. Alors là, c'est le cadeau, chaque année c'est un challenge. Vous avez des idées, la première étant déclinée sur le thème de la lampe. Alors oui, sur le thème de la lampe, en fait, on a trois produits qui sont complètement différents. Donc on a la boîte lumineuse qui est ici, sur laquelle on va pouvoir inscrire le message qu'on veut. Alors est-ce que vous voulez qu'on aille la voir ? Si vous voulez. Allez, Emmanuel, notre réalisateur. Donc ça c'est la boîte lumineuse, vous voyez ? Donc là on a écrit Insem. Oh merci ! Donc ça change, ça bouge ça. Exactement, c'est fourni avec 70 caractères. On peut écrire les messages qu'on veut, ça fonctionne soit à pile, soit sur secteur. Et on peut écrire des deux côtés. Ah ! Voilà ! Donc c'est super joli et c'est en plus ingénieux. Exactement, et ça, ça fonctionne pour tout le monde. Donc ça c'est quoi ? C'est l'incontournable ou le petit budget ? C'est les deux, incontournable et petit budget, ça vaut 38 euros. Oui ça va, c'est un cadeau sympa. Donc on est sur un petit budget, c'est bien pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes. Ça c'est vraiment... Alors d'autres lampes, ceci n'est pas un livre. D'autres lampes, ceci, alors voilà. Moi je m'en vais à ma place, parce qu'il paraît que mon réalisateur boule. Ça c'est un livre lumineux. Waouh, mais... Magnifique. Donc il n'y a pas de prise ? Alors ça se charge, il y a 8 heures d'autonomie. Je vous en prie, Asseyez-vous. 8 heures d'autonomie ? Exact, jusqu'à 8 heures. On est sur une marqueterie en érable qui est sérigraphiée à la main, aux Etats-Unis. C'est un architecte japonais qui fait ça, qui s'appelle Max Gunawan. Et on est sur un papier T-Rex. Mais c'est quoi l'intérieur ? À l'intérieur c'est de la LED. D'accord. En fait c'est résistant aux éclats de poussure, c'est résistant à la poussière, etc. Et on peut lui donner plein de formes différentes. Oui c'est génial. C'est magnifique. Est-ce que je peux ? Je ne le casse pas si je le tourne jusqu'au bout ? Non, non. On ne le casse pas, c'est aimanté. Alors normalement il y a la petite dragonne comme au milieu pour pouvoir le poser comme ça. D'accord. Et on peut même le suspendre, etc. Exact. D'accord. Bon ça j'imagine que c'est un petit peu plus cher. Un petit peu plus cher, on est à 229 euros. En revanche, je prête à parier que ce sera une des pièces du design qui restera emblématique du design actuel. La dernière. La dernière. Un petit bijou. Un petit bijou, c'est ça. Donc c'est une boîte lumineuse avec laquelle est fourni un slide. Donc là en fait j'ai imprimé la photo de ma fille dessus. Mais on peut imprimer ce qu'on veut. C'est pour ça le petit bijou. Et donc en fait on peut s'amuser à imprimer des photos, des messages, ce qu'on veut. On reçoit dans les 48 heures son slide imprimé et on peut modifier sa boîte lumineuse. Donc ça c'est incontournable, c'est aussi une bonne idée pour les papas. Parce que quelquefois ça voilà. Sa petite poupée en photo. Combien ça coûte ? Ça ça vaut 89,90 euros. Ça va donc c'est des gammes de prix. Avant de décliner, de basculer sur le thème du vin et éventuellement sur nos murs, Anne-Marie, vous sur votre site, si je devais vous demander votre sélection incontournable pour souffler au Père Noël, ce serait quoi ? Alors la première qui est la plus personnelle, j'ai créée avec une amie illustratrice qui s'appelle Tiffaine Solaire, la première petite papeterie corse qui s'appelle Ritual, qui est composée d'un carnet de notes, un bloc notes et un duo d'affiches. Vous avez la pochette qui comprend tout devant. Donc voilà, ça a été créé, on l'a lancé il y a... C'est ça ? Voilà, complètement, il y a la petite pochette. Je cherche pendant que le manuel se balade sur le site. On l'a, on l'a, on l'a. Donc là c'est le carnet et dans la pochette il y a tout. Voilà, donc là c'est le carnet de notes. Donc qui a fait les... C'est mon amie illustratrice, Tiffaine Solaire. Oui, on a créé ensemble Ritual. En fait on est parti d'une tradition ancienne corse que peu de gens connaissent qui est la mâchoire du hérisson qui était utilisée un petit peu comme pour l'eau. Elle était utilisée, elle était mise dans les berceaux pour protéger du mauvais sort. Donc on était parti de cette tradition un peu méconnue. Plus compliqué à retrouver. Oui, c'est sûr. Donc là... Le petit dessin. Le petit prix. Oui, on a réussi. Voilà, la pochette fait 24 euros, donc il y a les trois pièces. Et surtout ce qui nous tenait très à cœur c'est qu'on a tout fait en Corse. Donc même l'impression a été faite à Ajaccio. Ah oui, d'accord. Ah oui, et on retrouve la petite signature au dos Ipsica et Tiffaine Solaire. Voilà. D'accord. Donc ça c'est mon premier coup de cœur. Donc voilà. Une petite nouveauté que j'ai rentrée il y a quelques jours sur le site, ce sont des thés corse. Des thés corse ? Oui. C'est une nouvelle marque qui s'appelle Calisté, qui est faite à partir de rooibos. Donc c'est du thé, le rooibos, du thé déteiné en fait. D'accord. Qui est origine d'Afrique du Sud. Et j'ai une gamme de 5 thés. Donc il y en a avec de l'immortel. C'est assez étonnant. Sur le marché, il n'y en a pas d'autres. Il y en a avec du Cédra, de la Myrthe. Voilà. Donc plein de belles choses. Donc en fait c'est une vitrine également, votre concept store, pour des créateurs, des petits créateurs qui se lancent. C'est vous qui dénichez, j'allais dire, les perles. Qu'on ne connaît pas encore. Oui, voilà. C'est ma sélection de coup de cœur. Et c'est vrai que j'aime bien, notamment pour cet été, c'est moi qui les ai contactées. Et oui, c'est bien d'avoir des petites nouveautés. Alors d'avoir quelques grosses marques, j'ai quelques marques un petit peu plus connues. Mais c'est vrai que des petites marques un petit peu confidentielles, c'est aussi sympa. Ça vous aide à faire venir les gens, d'être une vitrine pour... Complètement. Justement, les adresses internet s'affichent, notez-les bien. Paola, on avait dit qu'on essayait de décliner le petit budget, l'incontournable et le challenge, le cadeau pour monsieur, sur le thème du vin cette fois-ci. Sur le thème du vin, exact. Alors sur le thème du vin, je vous ai sélectionné... Patastrophe. C'est pas grave, parce que vous voulez un coup de main. Bon, ça va aller. Merci. On a sélectionné donc ce sot à champagne, ou sot à vin, en forme de bouchon de champagne, en liège, qui est très sympa, ou encore cette carafe à décanter. Ah d'accord, c'est pas pour un géant, donc... Ah oui ! Vous avez le bec verseur. Viens le chercher, viens le chercher. Là, pour le vin... Je vais me faire deux fois. Pour le vin, je me lève. D'accord. Voilà, carafe à décanter, donc il y a la contenance d'une carafe. Je suis juste un verre, me souffle. Une bouteille. Ça, c'est vraiment une très grosse soif, ça c'est pour décanter. Après, on a aussi sur le thème du vin, par exemple, le kit du sommelier. Le kit du sommelier, d'accord. Ah oui, en plus, ça ne prend pas de place. Avec roule de bouteille, bouchon, stopgouttes, etc. Donc on est sur des produits épurés, design, qui fonctionnent très bien pour les hommes. Alors, la gamme de prix. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est test. Ah, bon. Oui, on souffle que l'habit d'alcool est dangereux pour la santé, même pour les fêtes. Alors, à consommer avec modération. On avait dit gamme de prix. Le bouchon. 79 euros, moi, le bouchon, 23 euros pour le kit du sommelier et 25 euros pour le décanteur. Ça va. Et après, on a des petites choses rigolotes à ajouter comme ça pour le vin. Les décapsuleurs, les petits rennes, en bouchon de bouteille. Ça, ça ne vaut pas perdre sous le verre. Exactement. Ça permet de retrouver sous le verre en soirée. D'accord. Et si on devait, puisque vous les avez devant, repartir sur la thématique, on habille nos murs. On habille nos murs. Alors, comme vous aimez les choses insolites, vous avez fait une petite sélection. Donc ça, par exemple, c'est Images républiques. C'est une sélection d'affiches. Alors, celle-ci, c'est un dessin de voûte. Et le petit message, vous avez donc deux tortues en train de discuter sur la plage. Est-ce que... Ah, je vais laisser lire. C'est moi qui lis ? Alors, comment c'est un petit problème passager, Georges ? Tu ne m'as pas touchée depuis 143 ans. Voilà, ça, ça, c'est fait. Ouais, donc on a un petit message à faire passer. Donc c'est pour son chéri, ça. C'est pas sympa. Et sinon, vous en avez d'autres ? Sinon, on a sélectionné celle-ci. Alors ça, c'est les dessins de Soledad. Vous savez, Soledad qui dessine pour le L, le magazine L. Et donc, elle a toujours des histoires rigolotes. Donc là, on a Peton et Gisèle Bunsen, donc la top modèle. Vous avez la journée type de Gisèle et la vôtre. Et la vôtre, ah oui, qui est pour... Pas la même. Pas la même. Un, deux, trois détails. Voilà. Alors, on a 10 secondes pour le dernier petit coup de cœur qui est par terre, je pense. Et c'est toujours sur la même collection d'Images République. Et on a ces affiches de Paolo Mariot qui sont imprimées sur du vélin d'arche. Et encadrées, ça va de ? La moins chère. De 39 euros à 159 euros pour la plus chère. D'accord. Écoutez, mesdames, merci beaucoup. Si on n'a pas trouvé une idée cadeau là-dedans, on ne peut plus rien pour vous. Ou sinon, jouez éventuellement demain avec vous, Emmanuelle. Et on va parler des traditions de Noël, mais ce sera demain.